On était sur l'analyse de la folie. Comment le moral comprend l'origine de la folie ? L'origine de la folie. D'où vient, pour la Torah, contrairement à ce que pourrait penser les psychanalystes, ou la psychiatrie même classique, pour le moral, la folie est d'origine fondamentalement d'une déficience spirituelle. Ne devient fou véritablement, même quelqu'un de très sain, que s'il a perte de sens. Parce que le moral, à cette façon, à partir de la Torah, est-il que toute maladie même physique, vient d'une coupure, d'une rupture, ce qu'on appelle le Sederaholam, d'une rupture du fait de ne pas être en harmonie avec le sens du monde. D'accord ? Tout le chapitre est basé sur ça. Il y a le monde, le monde n'est pas neutre, n'est pas vierge, n'est pas sans direction. Et vous savez que cette différenciation, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui va. C'est fondamental, et c'est très important pour nous, et surtout pour avant, Chana et tout, d'intégrer cette notion, car en vérité on pourrait presque diviser l'humanité en deux, ceux qui voient le monde comme un monde absolument neutre, où chacun va donner sens à sa vie selon son désir à tard, selon ses expériences. Le sens de la vie va venir presque après, mais avant tout il y a de l'être, avant tout il y a de la chose, il y a de la matière, il y a ce qu'il y a. Après, celui-là il va donner un sens à sa vie en étant indien, l'autre en étant juif, l'autre en étant... Avant de créer, tu es créé pour quelque chose. On t'a créé pour quelque chose. Cette table a été créée pour quelque chose. Il y a toute chose à proger un futur, un intrigue, un devenir. C'est clair ? Or, toute coupure, la folie va avoir, la folie ou la maladie, va avoir comme origine quand quelqu'un va s'arracher au cycle du Cédole. Quand quelqu'un va passer à côté de ça, ça c'est clair ? Tout le monde se dit jusqu'à maintenant, je vous le ferai rapidement. Il dit que la folie, ou plutôt la maladie mentale, va être générée par le fait que quand il y a un manque de sens, manque de concepts, manque d'idées. Il dit Sejel, c'est intéressant, il dit 2. Il dit Sejel, et marchand, vous avez fait remarquer hier. Or, il y a un texte dans la Gmarat, très intéressant, qui dit, qui stipule, si une femme n'a pas le droit de ne pas travailler, même si elle est très riche. Une femme qui aurait amèneré 10 millions d'euros à la maison, la figure est moi, qui ne me demande pas de travailler, j'ai 50 servantes. Je t'ai apporté de l'argent, une femme peut apporter de l'argent, des choses, ça existe. Donc moi, tu ne peux pas me demander, elle n'a pas le droit, elle est obligée de faire quelque chose. Il y a deux raisons à la Gmarat. Une raison, c'est parce qu'on ne veut pas qu'elle soit oisive, parce que ça amène des problèmes de comportement. Elle peut commencer à penser à des bêtises, on va dire. Il faut qu'elle soit occupée. Une femme qui est seule, elle n'a rien fait, elle peut se laisser aller. Et une deuxième, parce qu'elle dit que ça va en fous. La Gmarat dit que c'est en fous, de ne rien faire, en fous. Donc la Gmarat dit, c'est quoi ? Entre les deux opinions, la Gmarat dit, parle des jeux d'échec. Et puis, le jeu d'échec, une femme qui joue aux échecs, d'après l'opinion, ça irait. Alors, le jeu d'échec, je le prends comme exemple d'une activité cérébrale sans pensée, sans concept. Donc il faut les deux. La folie, il faut, pour éviter d'être fou, il faut une activité cérébrale, même si elle est pure. Et une deuxième, générer des idées. Il faut les deux. Et le manque d'une des deux choses, ou d'une des deux choses, en tous les cas, amène la maladie mentale et la folie. Donc il reprend tout cette idée, vous rappelez qu'il avait pris cette idée avant, le problème, que la Torah, elle peut réparer la tête. Elle peut réparer la bouche, la langue, elle peut réparer la gorge, elle peut réparer les intestins, elle peut réparer les os. Et le premier interprétation du Marat avait été de dire que la Torah a des affects différents, même si les choses sont loin du spirituel. Elle peut, bien entendu, elle peut agir au niveau de l'esprit, mais elle peut agir au niveau de la parole. Elle peut agir au niveau de la pré-parole, de la gorge, de l'énergie physique. Et même des os, qui est la représentation presque minérale de l'homme, ce qui est presque à un état de choses. La Torah est possible d'attendre s'infiltrer à toutes les structures de l'homme. Ça, c'était sa première interprétation. Là, sa dernière interprétation, il te dit que ces niveaux-là sont les causalités de la maladie. Et il te dit qu'il y a une maladie qui vient d'une déficience de la pensée, une maladie qui vient d'une façon non-parle. C'est-à-dire que ceci est la parole de la pensée. Alors, on va voir, on va voir. Oui, t'as raison. Un qui a une maladie, mais quoi, ragoût ? C'est-à-dire potentiellement, il est un dans l'acte lui-même. Alors, on va essayer de la pécher, tout à fait. Tout à fait. Donc, on a pensée, on a parole, on a pouvoir de faire, on a faire. Et toutes ces dimensions de l'existence humaine, si elles sont à côté du cédéra olam, sont des raisons de la mort. Enfin, de la folie. Alors, il faut essayer de comprendre. Vous savez que l'homme, il est composé d'après la Kavana, d'après différents niveaux d'âme. Il y en a cinq, on ne parle pas des plus hautes, parce qu'on n'a aucune. Oui, non. Même Moshe Rabbeinu, enfin, on n'a pas à faire ça. Mais on a, c'est qu'on connaît très bien, les trois autres, c'est Neshama Hoa Maser. Neshama correspond à l'âme de l'homme. Vous savez que l'âme de l'homme n'est jamais impure. C'est quelqu'un qui fait des avérotes, l'âme, elle s'éloigne de lui, mais elle n'est jamais touchée par l'avéra. Au point où l'avéra, on pourrait presque faire une phrase mathématique. Plus quelqu'un est tzadik, plus il y a conjonction entre l'âme et le visage. C'est pour ça que le visage est tzadikine, il resplendit. Et plus quelqu'un est rachat, plus l'âme s'éloigne de l'homme, et plus son visage devient son, matériel. C'est pour ça qu'un grand tzadik, il peut voir tout de suite si quelqu'un est tzadik ou pas, tout de suite. Parce que l'âme, quand tu fais un péché, elle s'éloigne. Tu fais une mitzvah, elle s'approche. Tu fais un péché, elle s'éloigne. Il y a des gens qui ont fait tellement de péché, elle n'est plus là. Le Harizal, il voyait quelqu'un, il disait qu'il n'y a plus de Nechama. Il ne peut pas faire partie d'Aminien. Peut-être qu'il ne le disait pas pour lui faire honte, mais il voyait des gens qui avaient perdu leur Nechama. Il n'y avait plus de Nechama. Il avait fait tellement de péché, qu'elle voit l'âme, elle est retournée dans le trône de Stéphane. Elle ne pouvait plus, elle était là. Il y a le contraire absolu qui est Moshe Rabbeinu, que l'âme était tellement en osmose, en fusion avec Moshe de même, que quand l'ange de la mort est venu pour le prendre, l'âme, elle a dit, attends, je suis très bien, je suis aussi bien dans le corps de Moshe qu'au paradis. Je n'ai pas besoin de ce transfert de la mort pour aller au paradis. Parce que lui, il était en fusion totale, il avait donné un habitacle. C'est quoi le paradis ? C'est quand l'âme... Il faut bien comprendre, le paradis, ce n'est pas un endroit. Le paradis, ce n'est pas... J'avais un arabe qui disait que le paradis n'existe pas. Ça veut dire que le paradis, c'est toi, dans ta dimension spirituelle, qui trouve sa place, qui peut être. C'est l'être de l'âme, on va dire. C'est quand ton âme peut exister, alors qu'ici, tu ne l'as fait pas véritablement exister. Tu l'as fait scintiller. Mais Moshe Rabbeinu, il était un paradis ambulant. Il arrivait à faire vie, exister l'âme, complètement dans le corps. Donc il n'y avait pas besoin de paradis. Alors, c'est pour ça qu'il rayonnait, Moshe Rabbeinu. Il était obligé à la fin de sa vie de mettre des voiles. Vous ne pouvez pas le voir, Moshe Rabbeinu. Vous le voyez, vous étiez éblouis, vous ne pouvez plus le voir. Sans arriver à Moshe Rabbeinu, il y a des salikis. On voit tout de suite la panine, la drape panine, on voit tout de suite la lumière sur les visages. C'est quoi ? C'est la proximité de l'âme. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un fait une avara, l'âme s'en va. Et donc le visage devient chair, devient terre, ça sombrit. C'est aussi simple que ça. Et la Nechama, c'est le siège de la pensée. Il faut bien comprendre ça aussi. C'est une chose qu'on a perdue d'habitude. Pensée dans la Torah, ce n'est pas parler en silence. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Qu'est-ce que moi je vais en faire mon compte en banque ? Elle m'embête celle-là et celui-là. Ce n'est pas pensée, ça. Non, c'est parler. Pensée, c'est créer une idée dont l'origine est infinie. Dont l'origine n'a aucun rapport avec ce monde-là. C'est ça, pensée. Pensée, c'est la capacité de créer des idées. Je vous annonce ce que disait un peu de raison. La plupart des gens ne pensent pas. Pensée, ce n'est pas parler en silence, ni agir en silence. Pensée, c'est toucher grâce à la spiritualité même de la pensée. Le fait que la spiritualité, au sens où elle n'est pas physique, où elle est fluide, où elle est presque évapore. La pensée, elle peut atteindre des mondes qui ne sont pas de ce monde-là. Et rapporter des étincelles de feu de l'au-delà. C'est ça, pensée. Pensée, c'est ça. C'est le lien à la Nechama. Roi, deuxième niveau, c'est le Roi. Deuxième niveau de l'homme, c'est le Roi. C'est la parole. On reconnaît quelqu'un par la parole. La parole au Roi, c'est la personnalité de la personne. C'est comme ça que c'est le Roi. Et après, ce qu'a fait le Nefesh, qui est l'énergie fondamentale de la vie, qui est le corps, qui est l'acte. Et on a Nechama qui est par rapport à la pensée, on a Roi par rapport à la parole, et on a Nefesh par rapport à l'acte. Donc ça, c'est clair. On a une structure humaine comme ça. Et il y a même dans la Kabbalah des gens qui sont, il ne faut pas trop le dire, parce qu'il ne peut faire peur à des gens, il y a des gens qui sont fondamentalement l'un ou l'autre. Tout le monde a les trois. Mais il y a quelqu'un qui est plus l'un. Et les gens, ils sont essentiellement Nechama. C'est les grandes âmes, ça. Donc la phrase, je pense donc je suis, je ne le suis jamais. Je pense donc je suis, la pensée dont parlait Descartes, mais pas du tout une pensée dont je viens de parler. La pensée de Descartes, c'est la pensée parole. C'est l'évidence de l'exercice de la pensée, qui fait, en réalité, il faudrait dire, je doute où je suis chez Descartes. Descartes, il a essayé de capter un socle de certitude qui n'est pas réfutable. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit je doute de tout. Je doute de tout. Mais même quand je doute, je doute de tout. Mais même quand je doute, je doute que je... C'est moi qui doute. La pensée de la douter est là. Le fait que je doute, c'est sûr que ça existe. Il n'y a pas plus de cartésien. Oui, mais pour nous on est contre ça, parce que la source d'un réseau réel, ce n'est pas toi. Chez Descartes, le fondement d'une vérité, c'est ton expérience existentielle. Alors que pour nous, le fondement de la réalité, c'est la révélation. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Pour l'intérieur d'un autre point. Mais Antony Gaskin, ce qui est important pour nous... Comment disait-je là ? On ne pense pas. On ne pense pas. On rêve quand même ? Non, non, mais il y a des gens qui sont... On rêve quand même ? Oui, il y a des gens qui sont fondamentalement... Il y a des gens qui sont fondamentalement... Donc, excusez-moi, rêvez. Il y a des gens qui sont fondamentalement néschama. C'est des gens qui ne pas, qui sont, en réalité, ou leur parler d'argent, etc., c'est des gens qui sont fondamentalement... Il y a des gens qui sont fondamentalement... Ouah. C'est des gens qui sont dans la communication. Qui aiment parler, qui aiment la vie, qui aiment parler, qui aiment communiquer. Il y a des gens qui sont essentiellement minces. C'est des gens pratiques. Qui, eux, tous les concepts, ils aiment bien, mais bon, ce n'est pas leur truc. Ils sont là pour faire. Pour faire. Il y a trois sortes de gens. Et, bon, il faut savoir ça. Mais il y a... Oui, dans ces catégories-là, il faut travailler essentiellement dans la catégorie où on est, ou dans l'autre catégorie où on est. Non, non, l'autre catégorie où on est. Il y a le Raphraim de Brice qui dit qu'il y a des gens qui étaient faits pour étudier, qui vont travailler, faire de l'argent, ils seront punis. Mais il dit une autre chose. Il dit quelqu'un qui était fait pour faire de l'argent. Ce n'est pas un penseur. Il n'a pas été créé pour ça. Il a été fait pour faire de l'argent, pour aider les chiots. Et qui va étudier parce qu'il veut se croire le talutragramme, eh bien, il sera puni. C'est terrible, là, d'ailleurs. Il ne faut pas se tromper sur sa vie, quoi. Il y a ce qu'ils appellent, par contre, exceptionnellement, dans la Kabbalah, il bourne les chamas, mais on ne va pas en parler. Il bourne les chamas, tu peux effectivement, à un moment donné, parler d'une soif... Imaginons quelqu'un qui est né fraîche, qui est né fondamentalement, mais qui a une soif absolue de devenir intermétra. Et bien, s'il fait jusqu'au bout de sa passion d'être plus que ce qu'il est, un soir, il va dormir, et Dieu va lui faire ce qu'il appelle il bourne les chamas. Il va lui donner une les chamas, et il va changer de statut. Le matin, il va se réveiller avec une autre les chamas, qui s'appelle les chamas de roi. Mais on ne fait jamais deux il bournes. En effet, je ne peux pas devenir les chamas. Il peut devenir roi roi. C'est pas mal de deux. Qu'est-ce que tu disais ? Non, je disais, vous avez dit qu'on ne peut pas devenir moucher avec nous aussi. Bien sûr, dans ta prina. Personne ne peut devenir moucher avec nous comme Moucher Abedou. Il faut oublier ça. Personne ne peut devenir même un milliardaire de ce qu'était Moucher Abedou. Mais tout le monde peut devenir son propre Moucher Abedou. Moucher Abedou, c'est l'homme qui a poussé jusqu'au bout son potentiel d'être. Et tout le monde a l'obligation de faire ça. Tout le monde a l'obligation de faire ça. Personne ne peut se dédouaner de ça. Mais personne ne peut devenir moucher Abedou. Personne ne peut pas ouvrir la mer rouge ici. Peut-être que oui, mais bon, c'est possible. Mais ça dépend de l'âme, de l'envergure de l'âme. Bien. En tous les cas, par rapport à ces niveaux dans l'humain, pensée n'est chamar, parole, roi, n'est fêche, action. Il va y avoir, encore une fois, après la même logique du moral, une déformation, un sortir du sens, une blessure profonde dans ce que je suis qui va causer la folie ou la maladie mentale. et ça peut être à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire que le fait d'abandonner de penser, le fait d'abandonner de penser va être la source de maladies physiques et mentales. Le fait de parler n'importe comment, le fait de ne pas faire un travail sur la parole, est-ce qu'on a une parole qui se laisse couler qui ne veut plus rien dire, une parole qui ne fait que répéter comme l'écho de la parole médiatique qui m'encoure, où j'ai une parole qui prend source justement à la pensée, parce que c'est trois choses en fin, qu'en décollier. Le tzadik est quelqu'un qui pense, dont la parole procède de la pensée, dont la parole a le pouvoir de... C'est pour ça que la parole s'appelle Pélé, qui afflite Ischner. Pourquoi Pélé ? Parce que la parole c'est un miracle. Parce que la parole est le lieu où va se rencontrer l'infini de la pensée et le réel, et la finitude du réel. C'est pour ça qu'on appelle Pélé. Pélé c'est la jointure... Le créé spirituel. Ah ouais, le spirituel et le matériel, mais plus que ça même, de l'infini, il est fini. C'est pour ça que la parole est libre. Parce qu'il n'est pas... C'est pour ça que l'homme est libre, parce qu'il est un être parlant. Parce que la parole c'est le seul lieu qu'il n'est absolument pas détendu. Un ange n'est pas libre, parce qu'il est pure spiritualité, donc il est destiné dans sa forme intime par l'infini spirituel. Donc il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Une bête, bien entendu, n'est pas libre, il est conditionné par la force énergétique du nefèche. Une bête a une nefèche, a une âme qui s'appelle nefèche. C'est pour ça qu'on ne voit pas le sang. Le sang, parce que le siège de la nefèche, c'est le sang qui vaut d'âme ou à nefèche. Mais la parole, la jointure entre ces deux mondes est absolument libre. Elle est libre absolument, de façon absolue. parce qu'elle n'est pas libre parce que ça, elle est libre. Elle est libre parce que c'est quoi la vraie liberté ? C'est de ne pas obéir à un logiciel préétabli. Quelqu'un qui choisit d'aller faire ça plutôt que ça, il n'est pas libre. Il croit qu'il est libre. Très souvent, il n'est pas libre. Il croit qu'il choisit mais il ne choisit pas parce qu'il est pré-conditionné pour choisir ça. Donc il ne choisit rien. la parole, si elle est véritablement parole, a le pouvoir de générer des choses à un rapport entre la vie qui est absolument bourré. D'accord ? Donc, celui qui a une déficience par rapport à un pensé, par rapport à un pensé, par rapport à un pensé, alors il fait un distinguo entre le pouvoir de l'être, le pouvoir du faire et le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, 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 c'est la façon, c'est la parole, c'est le rapport au verbe qui va être la cause humaine. Il fait une distinction entre la pensée et la parole parce que la pensée pure, elle n'est pas parlée, on ne peut pas la dire. Et la parole, c'est moins grand que la pensée pure mais en même temps c'est plus grand, il y a les deux. En même temps, c'est moins grand au niveau de la hauteur spirituelle mais c'est plus grand au niveau qu'elle peut s'attribuir dans le monde. Le moral ne parle dans d'autres textes. Il dit que tu pourrais penser qu'une déficience dans la pensée entraîne une déficience dans la parole, on peut aussi penser mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il semble dire que c'est indépendant. Parce que je pense que ce n'est pas juste une déficience, c'est à un moment donné un choix, c'est un manque, c'est un manque. À un moment donné, quelqu'un décide de ne plus penser. ça n'est pas la conséquence, ça marche. Il n'a pas l'heure de dire ça. Pourquoi c'est une conséquence ? C'est en soi, c'est le rapport aux choses. Oui, mais comment... Je te dis, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme décide de ne plus penser. C'est le manque de la parole de la pensée qui crée la parole. Ça vient toujours par la pensée. Toute une volonté. Mais à un moment donné, quand je décide de ne pas, ou par lâcheté, ou par fatigue, ou parce que tu veux de ne plus penser, ce manque à penser est la soude de la main à la vie. Il y a bien avec la réflexion à la parole. Oh bien sûr. Ou bien la parole. C'est-à-dire qu'ici, on voit une complication de quelqu'un qui peut penser. Très fort. Mais il décide de ne plus parler. Il décide de ne plus faire le lien entre la pensée et l'existence. Ça sera aussi une cause de la maladie. Ah, pourtant, c'est quelqu'un qui pense jour et nuit qu'il y a des chibuchés. Est-ce que c'est une cause ou c'est obligatoirement dès qu'il y a un arrêt d'utilisation soit de la pensée, soit de la parole, soit d'une effets, qu'il y aurait une... C'est que dès qu'automatiquement... C'est automatique, ça. C'est pas... Maintenant, les maladies, il y a d'autres facteurs. Vous allez donner X d'Aqa, vous allez enlever la maladie. Il y a des milliers de facteurs. Un des facteurs qui pousse à la maladie mentale et physique. C'est le fait, à un moment donné, de renoncer à une de mes dimensions d'homme. Renoncer à la pensée, renoncer à la vraie parole, renoncer au pouvoir de faire, ou renoncer de faire. Mais ça, c'est... Réfléchir, c'est dur, quoi. C'est dur au fait que... C'est vraiment tu réfléchis. Comme j'ai dit, réfléchir, c'est pas comment j'ai payé mon truc et tout. Réfléchir, c'est de t'intéresser à des choses qui n'est pas ton quotidien. Voilà, bien ça va. On est Torah. Pour nous, c'est Torah. Être préoccupé par des choses... Mais qui ne fait que la Torah, c'est au quotidien. C'est magnifique. Mais il n'y a pas qu'on a de la pensée. Non, il faut qu'il voit quelque chose. Non. Quand il dit quotidien, c'est du khol, c'est-à-dire que la pensée, c'est lié au kodef. Il faut que tu t'intéresses fondamentalement à des choses, être préoccupé par des questions qui ne sont pas liées au quotidien comment vivre. Comme un animal ou comme un goye. Comment je vais manger, comment je vais dormir, comment je vais faire. Il faut être préoccupé. Cette réflexion qui réfléchit, c'est une pensée. D'accord ? Mais il faut aussi s'assurer par quelqu'un qui va penser de la journée, un grand amitra, qui va penser et qui ne pourra pas parler, qui ne pourra pas intégrer son savoir dans le rapport humain à l'autre, ça sera aussi une cause de maladie. Mais il va renoncer à faire vivre dans la parole ce qu'il sait. Ça aussi serait une cause de maladie. Donc la parole, c'est juste une expression de la pensée. C'est pas juste. C'est parce que le moral, il dit, que la parole, elle va d'un certain moment dépasser la pensée. Parce qu'il dit que la pensée, elle va dans les sens des choses. C'est pour ça que les anges connaissent les choses dans les sens. Alors que la parole, elle va décrire les choses de l'extérieur. Parce qu'elle n'arrive pas à les sens de la chose. Mais en les décrivant, elle va presque rajouter des choses. Elle va rajouter de l'être. La parole a le pouvoir de rajouter des choses. je vois une rose. L'ange, je vois une rose, pour lui, c'est des molécules de tout. Bon, vous voyez, comme je ne sais pas ce que c'est, je pense à dire la lumière, le reflet, c'est toute une poésie autour de la rose qui n'est pas un rose. Et donc, on voit que la parole, elle a le pouvoir d'enrichir l'être. Alors là, c'est très bizarre. Il fait une différence entre le pouvoir de faire et le faire. Ça, je n'ai pas vu de commentaire dessus, je ne sais pas si vous avez une idée. Il y aurait une trahison au niveau du pouvoir de faire et au niveau du faire. C'est une contradiction. Vas-y, vas-y, c'est très simple. Il faut l'appréter. Il dit, il y a, regardez, je vous dis dans les mots dedans, ok, mais on dit je relis à l'effet de la puissance du corps. Ah oui, je me suis dit, je sais même à Tava, mais à Kina. Il parle de l'émotion, c'est Radef, du corps, de la frustration, du désir. La jalousie, le désir. Et il y a un autre monde dans le faire lui-même. Donc on a, voilà les quatre épreuves. pensée, parole, on va dire désir, même si je ne fais pas la verra. La gueule qui pense toute la journée, enfin il y a verra qui ne pense pas, ce n'est pas bon. Vous vous rendez, ça va bien. Et quatrième, la verra elle-même, faire l'acte. Donc il y a quatre lieux de la trahison. Le désir, les émotions, ça va jouer sur la pensée. pensée, paroles, désir, et... l'émotion, l'émotion, le désir, ça va jouer sur la pensée. Parce que si, si on arrive au désir, même sans acte, ça va jouer sur la pensée. c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en même temps une pensée, être développé dans la pensée, penser toujours à quelque chose que vous avez dit de spirituel. Oui, bien sûr, il y a un différent. C'est ce que dit le Rav Narman devant l'esclavé. Quand vous avez un Yathara, il faut penser à une pensée de Torah, parce qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. C'est une technique. Vous êtes attaqué par le Yathara, commencez à réfléchir en Tosloth. Parce que vous étudiez. C'est un ensement qui est la force de purificatrice de la Torah, mais il dit aussi de façon même quand je suis investi dans une pensée, je suis libre pour le Yathara à ses prises. Bon, même il dit ça si on est dans un endroit où on ne peut pas penser à Torah. Comme ça, le Shabbat, il dit, il faut penser à son business, à son compte en banque. Il faut penser. Tu penses à l'Egid, le Shabbat, il dit, tu penses à ta maison de campagne, à ceux qui sont au temps de penser à le Shabbat. Mais une des façons de combattre le Yathara qui t'envahit, c'est d'investir sur une pensée. Une pensée, elle doit être émise personnellement ou elle peut venir d'autre part ? Elle peut être fécondée par un ailleurs. Attends, elle chie oure, on te dit une pensée. Tu la travailles, tu la réfléchis et après, forcément, ça va devenir personnel. Tu vas trouver des choses qui sont à toi. Je vais juste sur la maladie, en fait. On va dire que ça arrive parce qu'on a choisi de ne plus l'utiliser, mais c'est parce qu'on a rené une de nos possibilités. Ce n'est pas une finition, c'est parce que quand je sors du CDRO-là, le monde, il est orchestré d'une certaine façon et la maladie se loge quand on coupe un élément de l'existence de la vie du lien. La plupart d'entre nous, on est bénéli sur chaque truc, bénéli au moins, sur chaque truc. On devrait chacun travailler, pas avoir une maladie de chacun, mais être plus ou moins bien sur chaque niveau. Quand on dit la maladie mentale, c'est aussi le fait de ne pas comprendre les choses, le fait d'être nerveux, le fait de ne pas avoir de bonnes relations avec les gens. C'est mille choses. Pas obligé d'être fou à l'éné pour être maladie mentale. La maladie mentale ici, ça veut dire ne pas avoir des déficiences spirituelles, émotionnelles et intellectuelles. Et donc, on est tous touchés par ça. Que dès qu'on ne fait pas de façon absolue ces quatre dimensions, rentre en tout le manque, le décal par rapport au CDRO-là, qui amène ces séquelles, ces couches maladives qui font qu'on ne peut pas véritablement comprendre ce qu'on étudie, qui fait qu'on a la relation avec l'autre elle est tout le temps difficile, qui fait que des fois on est fatigué physiquement. Toutes sortes une palette de maladies qui sont mentales ou physiques. L'homme de pleine santé est le sadique. Les grands sadiques, on voit qu'ils sont tout le temps aériens. Ils sont en pleine santé, pas que santé physique. De santé, ils sont dans l'être. Ils ne sont pas atteints par toutes sortes de frustrations, jalousies, fatigue. Ils sont dans le bonheur d'être. Il y en a qui sont atteints par la maladie. Ça atteint même sur le reste, sur la pensée. Il y avait une déficience, il n'y a que Moshé Rabenu qui est mort sans l'humanité. Parce que tout le monde comprend quand même un grand sadique qui peut tomber un peu. Tout le monde n'est pas parfait à ce moment-là. Qui c'est qui peut dire que je n'ai pas trahi à quelque part à un moment donné ma pensée, ma parole ? Il suffit de dire un petit peu de la Shona, même de faire une blague sur un cacasse-pac et une camotte qu'il faut, ça y est, on a fauté. C'est très très difficile d'être parfait. Moi, je suis Rabenu ou il est la Saken ou Rabenu Akiva qui sont morts en pleine santé. Ils sont morts à 120 ans, en pleine forme. Eux, ils avaient complètement dompté tout ça. Tout ça a été rédimé, purifié. Et plus plein, la maladie, ça n'existait pas ni mental, ni physique. Vous disiez quelque chose ? Non, c'est clair ? C'est-à-dire que, dans l'ordre des choses, on devrait tous être arrivés à s'en attendre et en quittant ce monde parce qu'on a fini notre truc et pas à cause de la maladie. Complètement. La maladie est toujours l'expression d'un manque. Il faudra culpabiliser les gens malades parce que tout le monde ne fait ça. Et il y a tellement d'autres éléments de ça. Mais c'est un des éléments. D'accord ? Alors, on continue à tout petit. Il nous reste 4 minutes au Bikiné Gézé ma chash be rochot il y a salve de Torah. C'est pour ça qu'il a écrit celui qui a mal à la tête qu'il étudie la Torah. Parce que c'est quoi rochot ? C'est comme ça que maintenant qu'il interprète le marin symboliquement. Celui qui a mal à la tête étudie la Torah. C'est quoi le rochot ? C'est la marchava. Qui berroche la marchava la Torah y refoua choli en effet chazé. La Torah, alors là c'est intéressant, la Torah et la refoua du manque à penser. Tu vois, quelqu'un va te dire écoutez monsieur, moi je veux bien penser, mais à quoi ? Je veux bien, mais moi ça ne m'intéresse pas de penser dans le vide. Tu dis mais il ne faut pas trop bien, j'ai la solution pour la faire avec moi faire le toscote. Je vais vous occuper moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a énormément à penser. Non, le serré, il y a quelque chose de trop et la marchava, c'est un marchava. Peut-être, peut-être. La neshama, c'est sûr que la marchava, c'est une neshama. On le serré, c'est plus proche de la Bible. C'est plus Trèchebon. Trèchebon, c'est déjà deux. L'essence d'un marchava, une vraie marchava, une vraie pensée, c'est une pensée qui est unique, qui ne tombe pas dans la duplicité. D'ailleurs, il y a écrit un texte incroyable. Vous savez que on ne peut pas entrer au Gan Eden. On pourrait faire un film fantastique sur ça. Parce qu'au Gan Eden, vous avez les anges avec l'épée qui tournoie, l'épée tournoyante. L'épée tournoyante, c'est quoi ? C'est qu'elle coupe tout ce qui est deux. Mais il y a un texte qui a balistique qui dit que si quelqu'un était capable d'une pensée unique, mais absolument unique, qui n'est pas partagée par rien, l'humain, je pense que ça veut dire. Une pensée absolue. C'est une création ? Non, une pensée qui ne doit rien qu'à elle-même, le Léon-Lazer entre toi et Dieu. Qui n'est pas lié à même au Rav qui t'a enseigné, même au Ligny, ni à tes copains, ni à ta femme, ni à ta mère. À un vrai pied-douche. Tu penses à Hidouche pur dans la... Eh bien, les anges ne pourraient pas te toucher, tu rentres là vivant au Gan Eden. Tu rentres là vivant au Gan Eden. Mais c'est impossible parce que nous, on est chaque fois qu'on pense, c'est toujours une référence. Même si je dis à Hidouche, c'est parce que quelque part j'ai un petit peu écouté Sridouche il y a un an autre pas qu'il ressemblait. Bon, vous savez, de l'adapter, c'est à moi, c'est à Hidouche où j'aurais le soule de grandir. Mais c'est pas à Hidouche véritablement de moi. J'ai entendu ça, j'ai lu Sarah Fraim, j'ai lu... J'ai entendu un cours qui m'a fait un peu art. Et j'adapte les idées à une idée repositionnée de l'Eau qui est très bien. Mais il y a une autre forme d'idée qui est une pure spiritualité qui ne doit aucune histoire. C'est tellement pure, tellement forte que même les anges ne peuvent prendre et qu'ils sont décadés et qu'ils n'ont rien contre d'autres. Mais toutes les idées sont construites par... Chlac ! J'ai été coupé la tête. C'était pas tout à fait un. Mais il n'y a pas d'idées qui ne sont pas nées d'autres idées. Bien sûr, bien sûr. Ça n'existe pas. Vous rigolez, quoi. C'est pas possible. Mais il y a plein d'idées qui amènent des idées. Oui, je veux dire toutes. Toutes les idées viennent d'autres idées. Ah non, non, non. Il y a une idée qui est une pure révélation. C'est bien du néant. Ça s'appelle la chokmah méhaïnba. Vous avez raison. C'est une autre... Il y a la même façon. En réalité, la vraie chokmah est la lumière. Ça ne nous est pas accessible à nous ? On expliquera ça une fois. C'est toute la chose parce que, d'après ce que vous dites, c'est marrant parce que vous dites ça une fois. J'avais une... J'avais une sorte de colloque comme ça avec des gens et on avait parlé de ça et un scientifique m'avait dit ça. Toute idée référencière par définition. On ne peut pas connaître si on avait un objet qui n'aurait aucun rapport avec tout ce qu'on connaît, on ne pourrait pas le saisir. Comme vous dites. Parce que je ne peux pas s'il y a quelque chose si je n'ai pas de référence. Il faut toujours connaître quelque chose pour... Alors, je l'avais dit très bien, vous avez raison. Comment ça c'est que le bébé connaît quelque chose ? La première connaissance, elle vient d'où alors ? Si toute connaissance est référentielle, d'où vient la première connaissance ? La première connaissance de l'homme ? Si on prend dans l'absolu, le bébé n'a aucune connaissance. Comment il connaît la première ? C'est l'association, l'association. Comment il peut associer la première idée ? La première idée, elle est venue comment ? Elle est venue d'où ? Du rhino, c'est l'éducation. Mais le rhino est venue d'où ? Comment je peux saisir le rhino si je n'ai pas de référence pour le saisir ? On vient de dire qu'un objet qui vient de la planète Mars, la planète, non, d'un autre galaxie, on ne va pas le saisir si il n'a aucune référence. Mais quand tu vois tes parents, c'est de l'actualité. Ça devrait être du bruit ce que dit ma mère. Ce que j'ai réel, je pourrais le saisir. C'est de lui connaissance, même s'il ne comprend pas... D'où il y a la première référence ? Sa mère. Il est dans le vent de sa mère. Il y a l'avant. Mais même dans le vent de sa mère, quand il n'a pu saisir l'altérité. De l'homme ? C'est le maitrage qui tu peux... Oui, oui, oui. Mais tout ça va de l'homme. De l'homme, quoi. Ah, de l'homme. Vous savez quoi, de l'homme ? Mais l'homme, c'est quoi ? De lui connaissance. On parle de ça. Donc le bébé, il peut y aller quand il est dans le temps. C'est les marlokettes. La la khal est oui. Une fausse couche, l'enfant a droit à la baba. Il y en a comme ça. Il y en a qui dit quand il dit Amen. L'autre qui dit quand il a dit un Kaddish. L'autre, Brite Mila. Il y en a qui dit même ceux qui sont dans le vent de la mère auront droit à la baba. Et donc la la khal est comme ça. La la khal est comme ça. Parce que c'est un batra. Que râle, comme ça, que toutes les fausses couches, toutes les autres, après 120 ans, j'aime un enfant pour rencontrer des filles, c'est des filles, qui connaissent les filles. On peut dans l'hospital. C'est l'âme de... Et l'avortement, c'est tout jouit, mais ils ont l'avortement. C'est comme ça. L'avortement aussi. L'avortement aussi. Puis il y a rien. Parce que lui, il est pour rien. Le pauvre. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Bon, on est là. C'est là. C'est là, le pauvre. C'est là.